Hello les Itata, merci d'être au rendez-vous de C'est à fait nous. L'émission d'aujourd'hui est particulière pour moi car je reçois quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je la connais depuis 20 ans et j'avoue être fasciné par sa capacité permanente à imaginer, lancer, développer de nouveaux concepts, de nouvelles idées, cet acharnement créatif. Elle l'a mis au service de la Caraïbe par conviction et par passion. C'est ce qu'elle va nous raconter au cours de cette émission. Bonsoir Linda Francisca. Bonsoir Jean-Marc, merci pour la déclaration, moi aussi je t'aime. Alors Linda, effectivement on se connaît depuis très longtemps, j'ai un petit peu suivi parfois à distance ton évolution. Je le disais, tu es quelqu'un d'inventif qui n'arrête jamais de réfléchir. D'imaginer. Et il y a ce fil conducteur qui est la Caraïbe. Je veux dire que c'est plus que la Caraïbe. Alors c'est clair que c'est la Caraïbe. Mais je pense que plus j'ai gagné en maturité et en affirmation de moi, et plus je me suis rendu compte que c'est aussi un attachement à l'identité créole. Cette identité créole qui est légitime, qui est une identité qui a été créée du fait des migrations autour de la culture de la plantation. Et qui aujourd'hui, je me bats pour avancer sur cette légitimité, cette adoption, cette légitimité créole et cette sexisation de cette identité créole. Pourquoi sexisation ? Parce que tout ce qui est trendy, on a envie d'aller vers ça. Et quand on voit des trendy, c'est à la mode, c'est machin. Tu as des gens qui ne sont pas de cette identité et qui ont envie de l'apprendre. L'identité japonaise, qui est une identité, on la distingue bien de la culture. L'identité, c'est qui tu es. Quelles sont tes croyances ? D'où tu viens ? Quelles sont les composantes de toi-même ? Comment tu rêves ? La culture, c'est où tu habites, quel est ton art de vivre. Il faut vraiment faire la distinction. Donc quand on te dit qu'au capa les créoles, c'est ta culture, non pas forcément. C'est ton identité, pas forcément. Ça peut être ta culture parce que tu habites là, tu as décidé que tu as envie de parler créole et que ça fait partie de l'art de vie pour dire chérie, doudou, l'amour de moi. Et je trouve que dans cette ère hyper globalisée où tout l'enjeu géopolitique, c'est de te raccrocher à ton identité pour que tu sois un follower et que tu oublies qui tu es, il est hyper urgent qu'aujourd'hui, on affirme cette identité qu'on l'aime et qu'on ne dise pas uniquement que c'est notre langue. Être créole, ce n'est pas juste parler créole. Donc voilà, cette attache, tu l'as bien compris, la Caraïbe, elle respire par tous mes ports à travers mes parents. Ma maman, c'est une Martiniquaise, mais qui vient aussi. Ses parents sont de Guyane, sont aussi de Guadeloupe. Et clairement, du côté de mon papa qui vient d'Haïti, mais qui a une multiculturalité en lui. Il a des parents du Panama, il a des parents de la Guadeloupe, de la Martinique, etc. L'universalité caribéenne. L'universalité caribéenne qui se retrouve dans des enfants qui sont assez jeunes, on rêvait du monde. Mon père habitait aux États-Unis pendant longtemps, on était petit, il nous parlait anglais, même si on ne parlait pas anglais, mais on avait une appétence pour les langues. Et il nous parlait aussi créole un peu, ce qui fait que cette versatilité de langage, cette adaptation neuro-linguistique, cette programmation que tu as, te donne une facilité pour les apprentissages, te donne une facilité pour les langues. Vous voyez, c'est déjà tout un programme. À peine l'introduction, on a déjà effectivement tout un programme. On va retracer, Linda, ton parcours. On va commencer par l'histoire familiale, justement, c'est Kimounouye. Bon, on a déjà un peu compris toutes ces facettes qu'on peut retrouver à travers Linda Francisque. Si tu devais définir ta personnalité en trois ou quatre mots, tu dirais quoi ? Curieuse, aventureuse, cartésienne et à la fois très créative. Et je crois au pouvoir des rêves, des grands rêves, même pour réaliser petit. Tu ne peux pas te fixer du rasemote. Là où vraiment, comme on dit Kimounouye, là où je remercie mes parents, mes parents étaient tous les deux enseignants. La maman était enseignante du premier degré maternel, école primaire. Et c'était une femme qui a fait tout ça qui était pour faire ça, même si c'était pour monter un meuble, il était café. Mon père, lui, était quelqu'un qui avait une grande capacité intellectuelle à conceptualiser, mais qui, dans ses mains, ne traduisait pas. Par contre, lui, il te disait clairement, de toute petite, the sky is the limit. Don't accept anything that's just below you. Tu vois ? Et cet alliage des deux, de quelqu'un qui te pousse dans le discours, qui est totalement à l'encontre de cette identité créole, qui est assez négative dans l'émulation. Il faut le dire, ça s'il y a quelque chose à déconstruire pour aller de l'avant. Mon père, lui, il était totalement américain dans ce côté-là. La motivation. Girls, you can do anything you like. Et trois filles, en plus. Trois filles. On va les voir tout à l'heure. Exactement. Et ma maman, de l'autre côté, qui était beaucoup dans l'ancrage du sement. Ouais, mais arrête de leur donner des rêves comme ça. Ok, fais ça, il n'y a pas fait, etc. Fais-ci, fais-ça. Et en même temps, de ton côté, tu la vois au quotidien, elle est au charbon, constamment. Bon, on va commencer quand même par le bébé, Linda. Alors, première photo. Tu es née où ? Je suis née à Fort-de-France. J'ai grandi à Baie-des-Tourelles. D'ailleurs, je suis passée hier soir dans un trip nostalgie. Je me suis dit, qui s'est qu'il a qui est arrivé ? Et écoute, franchement, c'était déjà à découverte. Moi, j'étais la gamine qui allait dehors sous la pluie, qui emmenait sa grande sœur patauger dans la boue alors qu'elle ne voulait pas y toucher. Tu es la dernière des trois filles ? Non, je suis au milieu. D'accord. Je suis au milieu. Et voilà, comme on dit, vous pâtez péaillen, Linda ne faisait pas de difficulté pour manger, c'est déposé, il a quitté, il a mangé, après, j'a pâti. Donc, j'ai eu une très belle enfance. J'ai eu une enfance avec des parents, non seulement aimants, même si ils ont divorcé très tôt, mais une grande cohésion avec mes sœurs. C'était vraiment la tribu, Francisque. Et on a exploré la Martinique énormément. Je me souviens aussi d'une enfance où on avait le luxe de l'insouciance. C'est encore une époque où tu étais à la mer, où tu n'as qu'à promener toutouni, tu vois. J'insiste beaucoup pour mes enfants, pour qu'ils connaissent aussi cette insouciance. Je surveille, je suis peut-être plus vigilante qu'à l'époque, mais je veux leur accorder. Il faut que tu sois bien dans ta peau. Tes enfants aiment la canne à sucre ? On va voir la photo suivante. Oui, elles ont fait la canne à sucre, mais on aiment la canne à sucre toujours. J'aimais ça, j'aimais le jardin, j'aimais aller récolter un sentiment qui était comme mon tépied bois. Pour aller chercher, on était comme mon tépied bois, qu'à l'imitié, c'était là pour aller chercher. Alors, elle vient au Guadeloupe, messieurs, dames. Donc, ne vous étonnez pas si de temps en temps, effectivement, c'est le cœur du Guadeloupe. Exactement. Mais c'était ça. Moi, j'étais très nature. Mais c'est délicieux à la canne. On poursuit avec la fillette. On monte en âge. Eh bien, voilà. Mais c'est toujours moi. C'est toujours moi. Je me reconnais totalement. Je devais avoir 7 ans, 7, 8 ans. Ça devait être mon anniversaire, je pense. Et non, on était bien. On vivait la vie, quoi. On n'avait pas besoin de superflus. Même si on a eu beaucoup de superflus dans le sens des voyages. On a eu l'occasion assez jeune d'aller en Haïti, pratiquement tous les deux ans, parce que mes parents étaient divorcés et que mon père voulait qu'on connaisse bien nos grands-parents, qu'ils aient l'occasion de nous fréquenter, de tisser des liens, qu'on découvre cette culture haïtienne aussi. Ce qui nous a donné cette richesse, je pense, très très jeune, de voir cette identité créole multiforme. Alors nous, ce sont les trois sœurs qu'on va retrouver sur les deux photos qui viennent. À gauche, c'est Isabelle. Au milieu, c'est Miraya. Et moi, je suis à côté. Celle qui boule un peu. Oui, je n'étais pas faite photo, le pâteur. Et là, on est où ? On est en Martinique ? On est en Martinique, oui. C'était autour du carnaval. Oui, apparemment, oui. C'était autour du carnaval. On allait beaucoup à… Qui j'en a ça ? Ça va me revenir, mais il y avait beaucoup de balles costumées. Oui. À l'époque, on aimait beaucoup. On disait « Ouh, voici le loup ! » Qu'est-ce que c'était ça ? Oui, oui, tout à fait. Ça doit être Noël 90 ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Égo des hommes. C'était top. C'était top. La photo suivante, ce sont toujours les trois sœurs. Alors je pense qu'elle est un petit peu après. Oui, un petit peu avant. Avant ? Oui, on était à la plage. Enfin, c'est la journée à la plage. Je pense que c'est au Saline. Ça devait être au Saline. Et tu parlais justement de cette complicité entre vous trois. Il y a quel écart d'âge entre ta grande sœur et… Ah, nous, tout préco, les sœurs. Entre la première et la dernière, il y a trois ans. D'accord. Donc, c'est clair que le côté tribu, c'était obligé presque. On a tout vécu pratiquement ensemble. Et on est toutes parties à un moment ou à un autre à l'étranger pour ensuite, pour ensuite, pour ensuite revenir. Et toutes, on a, on a voulu œuvrer pour notre territoire. Isabelle, elle est, elle a son agence immobilière sur la Guadeloupe. Elle fait aussi des opérations sur la Maratini. Et vraiment, la transmission patrimoniale, c'est l'un de ces fers de l'Anse. C'est quand on sait à quel point l'époque est difficile ou l'important, c'est juste de signer des affaires et à la limite, de vendre à n'importe qui, elle est quand même dans cette logique-là. Et c'est à souligner, elle fait aussi de l'accompagnement successoral. Et ce n'est pas facile. Ni délai, ni en patience. Je me dis, Isabelle, où est folle ? Et Myriam fait de l'accompagnement. Donc Myriam, c'est la dernière. Myriam, c'est la dernière. Myriam est au Canada toujours. Et elle fait de l'accompagnement des entrepreneurs issus des communautés minoritaires et ostracisées. Donc voilà, on est toutes dans le même bain, quoi. On va continuer avec, on va te retrouver là un petit peu plus grande sur la photo suivante. Oui, notre anniversaire. On était beaucoup entourés avec des gens, un petit noyau familial qui n'était pas hyper grand, mais entourés avec des gens très bienveillants qui nous posaient beaucoup de questions, justement, qui poussaient cette curiosité d'esprit, qui nous poussaient à jouer de tout et de rien dans le jardin. Alors qu'on est dans une époque où on donne tout aux enfants, c'est débrouillé corps, quoi. Et ça te pousse à mettre en axe tes neurones. C'était top. C'était top. C'est tout ça qui t'a conduite à t'ouvrir comme ça au monde, à la fois avec un papa haïtien, une maman martiniquaise, ses voyages, cette émulation entre les sœurs. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, comme je te disais, mon papa, c'est un excellent narrateur. Et il nous racontait son enfant, son père a travaillé, je crois, un papy a travaillé à l'UNESCO. Donc, c'était un fonctionnaire des Nations Unies. Et du coup, il a grandi dans plein de pays. Il a grandi au Zimbabwe, il a grandi dans d'autres pays, il a grandi en Espagne, enfin, voilà. Et du coup, on lui sentait une telle aisance. Et même, d'ailleurs, le pater, c'était le gars, il allait à un supermarchand, un tee-shirt, quand il est chapeau bas, quoi. Tu vois, le gars, c'est… J'ai une confiance qu'on peut garder, on ne peut pas garder ses problèmes. Oui. Et du coup, c'est ça qui nous a donné envie aussi, d'aller découvrir le monde pour mieux revenir. Et une confiance en nous, je crois que… C'est ça, c'est… Tu ne peux pas faire l'unanimité. À partir du moment où tu es OK avec ça, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, l'adolescence, on va voir cette photo d'une adolescente de son temps. Je crois que j'étais… Ça devait être ma première année d'études à Lyon. Ah, déjà, d'accord. OK. Ma première année. Donc, c'est la fin de l'adolescence. C'est la fin de l'adolescence. Alors, justement, les études, qu'est-ce que tu as… Tu as fait quoi ? Tu as fait une grande école ? Je n'ai pas fait une grande école du tout. Je me rêvais de tous les domaines. Je me sentais, comme on aime bien dire dans les webinaires maintenant, multipotentiels. Sauf qu'à l'époque, l'orientation scolaire était très binaire. C'est soit tu aimes faire ça, tu vas faire ça, soit tu as des capacités de ça. Il n'y a pas de croiser des chemins où on te dit, par exemple, la big data, aujourd'hui, tu es créatif, tu aimes les chiffres, ça marche. Non, on te dit, OK, tu aimes les chiffres ? Eh bien, tu vas faire de la compta. Ah non, mais la compta pour la compta, ça me dit moyen. Ah, mais j'aime bien imaginer des choses. Ah, mais tu vas faire de la com. Du coup, je me suis dit, OK, bon, voilà. Alors, je déplore à l'époque, malgré ma curiosité d'esprit, de n'être pas assez au fond des choses et de ne pas être assez rapproché d'associations comme 100 000 entrepreneurs. Je suppose que ça devait exister à l'époque aussi, d'associations de chefs d'entreprise et de professionnels pour leur poser des questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'incite vraiment les jeunes à aller jusqu'au bout des choses. Ne vous contentez pas de la première information qu'on vous donne. Faites votre cheminement. Et du coup, j'ai dit, OK, je vais faire de la com. Et j'ai commencé avec un doute de com à Lyon. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que je me suis rendu compte que je ne vendais que de l'image. Et j'ai toujours été quelqu'un de contenu. Tu es passée par Perpignan, il me semble. Ça, c'était en Bac plus 5. C'était en Bac plus 5. Alors, après Lyon, je suis partie à Paris, si je ne me trompe pas. Je suis passée à l'export. J'ai habité aux États-Unis une année, je ne sais pas quoi. Après, je suis revenue à Perpignan, à Toulouse. Comme tu vois, j'étais déjà une baroudeuse. Même sur le territoire français, tu bougeais beaucoup. Exactement. Et à Toulouse, j'ai fait charger export toujours. Ensuite, je suis passée à Perpignan. Je voulais aller en Espagne. Mais le manque de constance sur chaque territoire faisait que je ne pouvais pas aller en Erasmus. Quand tu es en Erasmus, il faut rester au moins deux ans à chaque fois. Je bougeais tout le temps. Oui, mais bon. Ça m'a pas empêché. Tu as créé plein de choses. C'était déjà un peu les prémices de ce qu'il allait être après le Pans-Répro. C'est très vrai. Du coup, je suis allée à Perpignan. J'ai eu mon premier master développement international, négociation. Et après, je suis partie au Mexique. Je suis partie au Mexique. J'ai beaucoup aimé le Mexique. Et là, on sent déjà sur cette photo le côté enthousiaste, volubile. Tout, mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Qu'on retrouve ici sur le plateau, quelques années après. Oui, exactement. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. On va terminer cette rubrique qui m'a nouillé avec quelqu'un qui est très, très cher à ton cœur. Même s'il y en a deux autres dont on n'a pas la photo. C'est ton fils aîné. Mon fils Miles, disons. On va voir qui t'a inspiré pour ce que tu fais aujourd'hui. Eh bien, tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de triggers. C'est-à-dire des amorces, des choses qui te poussent en avant. Et clairement, même si quand j'avais 20 ans, je ne m'imaginais clairement pas avec des enfants parce que je me vois églobe tout, éternellement. le fait d'avoir eu des enfants, ça fait que tu as envie d'être la meilleure version de toi-même et tout le temps. Pas juste de te dire « Ah, ce n'est pas vraiment lasse. » Tu vois ? Ça m'arrive de déclarer forfaits et de dire « Non, il m'as en lasse. » Ben, moi, elle est. Tu vois ? Mais de voir que le gamin, les yeux, comment s'appétit, comment il a envie d'être inspiré, comment il a envie de rêver, tu te dis « Mais je vais te donner à manger. » Je vais te donner à manger de l'esprit, il n'y a pas de problème. Il a quoi ? 10 ans aujourd'hui ? Il a 10 ans et il est un peu en avance, il est au collège. Et puis, il y a ses deux petites sœurs qui sont un peu plus jeunes. Et Mélodie, la bande des M. On n'a pas de photos pour les deux petites. La bande des M, donc Miles, Mélodie et Moana. Et Mélodie a 4 ans. Donc Miles, en hommage à Miles Davis ? Tu as tout compris. Son prénom, c'est Miles Joseph Davis. Ok. Exactement. Et je lui ai dit qu'il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est deux parties. C'est la partie cartésienne, mais c'est la partie créative, c'est la partie intuitive, instinctive. Il ne faut pas l'oublier. Je sais que tu aimes bien être dans les sports, etc., mais il ne faut pas oublier la partie artistique parce que c'est des choses qui te permettent d'aller au-delà du visible. Et là, j'apprécie aussi le look de maman, le maré-tête. Tu as vu ? Ou le tête marée. Et puis, on va voir d'ailleurs au fil des photos de toi que tu changes souvent de look. Ah oui, là, on est allé au Panama. Tu vois, on est passé par Saint-Martin pour aller au Panama. Je lui ai dit, tu vas le découvrir. C'est un pays où on est près et loin à la fois. Et c'est ça qui est magnifique. Tu parles du Panama ? Ah oui. Au Panama, la première fois que j'y suis allée, j'ai entendu du cassave dans le bus. Alors, c'est un monde en Capambus. Bon, cela dit, le Panama a une histoire avec la Martinique qui est assez… Certes, mais pas que la Martinique, avec Barbade, avec… Avec la terrible. Et je lui ai dit, il faut que tu découvres ça, il faut que tu te rendes compte que chez toi, ça peut être le monde. On va passer à la deuxième partie, la partie Martinique qui est consacrée à ton parcours professionnel. Alors, avant de voir la première photo, donc, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours d'étudiante, long parcours d'étudiante, jusqu'à Bac plus 5. Oui, j'ai fait Bac plus 5. Et tes premiers métiers, tes premières activités, ça a été quoi ? Et j'ai travaillé… Alors, j'ai été commerciale, j'étais commerciale grand, dans la grande distrie aux Etats-Unis. Ah oui, tu as commencé par les Etats-Unis ? J'ai commencé par les Etats-Unis. Ensuite, j'ai été conseillère à l'appui aux investissements directs étrangers au Mexique. Ah oui ? Si jeune, déjà beaucoup de… Oui, ben, tu sais, quand tu as envie, c'est ça qui est beau, c'est aux Etats-Unis, you swallow as much as you can. C'est-à-dire que, tu montres que tu as envie, mais on te dit, ben, age and nothing but a number, c'est juste un numéro, vas-y, tu veux, vas-y. Et au Mexique, ben, quand ils ont vu que j'étais volontaire, que je faisais de la recherche, etc., ils m'ont dit, ben, on a des boîtes, notamment françaises, qui nous demandent de les accompagner sur leur implantation au Mexique, tu parles français, tu vas pouvoir les accompagner. et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a travaillé avec Sanoufi, avec d'autres grands de la pharmaceutique et autres. Et après, quand je suis, ma maman, elle a passé une période où elle n'était pas très bien, je suis revenue en Martinique, j'ai travaillé dans le biomédical, sur… Donc, tout ça en quoi ? 3-4 ans ? Mollesse, mollesse. Et j'ai fait, j'ai fait du CTI aussi, de la convergence téléphonie-informatique. Quand je dis que la programmation neurolinguistique te donne une capacité d'adaptabilité, pas seulement d'adaptation, d'adaptabilité pour passer d'un domaine très technique à un autre, c'est vrai. Et c'est pour ça que nos enfants, c'est important que non seulement on leur parle créole, qu'on les incite à parler créole à côté de toutes les autres langues auxquelles ils sont soumis et confrontés. Parce qu'une fois qu'un enfant arrive à commencer à sortir des phrases dans d'autres langues, son cerveau a une capacité à switcher comme un WebTube hyper facilement. Tu ne peux pas dire j'ai une formation, I'm not Einstein, tu vois, j'ai une formation dans le commerce international, j'ai eu un bac, tu vois, j'ai commencé en com, mais j'ai eu un bac compta, j'ai eu la mention bien. Donc, tu vois, j'aurais pu faire de la compta, des chiffres aussi, purement des chiffres. mais ce côté-là, juste l'envie d'apprendre constamment, d'être étonné constamment, fait que même si c'est technique, tu y vas. Alors, à 25 ans, il y a eu ça, il y a eu l'expérience Be Smart. Donc, à 25 ans, Madame a créé son premier jour, enfin, un journal, un magazine. Exactement, c'est un magazine, un bimestriel qui a été distribué aussi sur des compagnies aériennes pour les gens et en fait, c'était Perfect Toolkit, c'était la boîte à outils pour l'entrepreneur caribéen ambitieux. Quelles sont les opportunités ? Donc déjà, à la Caraïbe. Quelles sont les opportunités sur ton marché ? Ouvre tes écoutilles, sors de cet enfermement territorial où tu as l'impression que tout est bouché, mettez en place des associations, des partenariats, vous êtes plus proche que vous ne le pensez, vous êtes dans une configuration économique qui est la même, très proche, voire la même dans certains cas, des oligopoles, des monopoles, certains domaines qui ne sont pas du tout occupés, allez-y, la barrière, la langue, ce n'est pas une barrière. On va avoir deux couvertures de bisman, donc c'est à une époque où les sites internet n'étaient pas encore très développés, donc le papier avait encore toute sa place et là, on voit le choix de mettre en avant, alors ce sont des hommes en l'occurrence, ça aurait pu être des femmes également. Il y a eu les sœurs, comment ils s'appelaient, les communicantes en Guadeloupe, il faut que je le retrouve. C'est-à-dire la volonté de mettre en avant des personnes, des managers, des gens colorés. Des gens colorés, non, il ne faut pas mentir, ton plafond de verre, tu es un enfant, tu regardes les médias dans la Caraïque, aux Antilles, mais regarde les occasions de voir, on parle comme là, regarde les occasions de voir, le nombre de fois où à chaque fois on parle d'un manager, qu'on parle d'un sachant, qu'on parle d'un référent qui n'est pas politique et où le coloré est représenté, tu vas te dire, mais le gamin, c'est normal qu'il n'arrive pas à se projeter. On est sous-représenté, ça date déjà de l'époque, ça vaut toujours aujourd'hui, où tu te dis, mais tu n'arrives pas à te projeter sur ton territoire en étant sachant. – Sauf si on est artiste ou sportif. – Politique, artiste, sportif. – Voilà, c'est ça. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. – Mais bien sûr, it is high time, donc maintenant, un gamin qui a envie de se rêver grand, pas sportif, pas artiste, pas politicien, dans une belle carrière, il va regarder vers les États-Unis. – Vous n'avez pas trop touché le micro, Lila. – Ah oui, c'est vrai. – Je crachote. – Tu joues beaucoup le micro et voilà, ça fait des petits bruits désagréables. Bismarck, ça a duré combien de temps ? – Ça a duré cinq ans. Ça a duré cinq ans. – Tu as réussi à avoir, c'était très compliqué, à avoir un magazine équilibré. – J'ai arrivé à avoir un magazine équilibré et même… – Équilibré financièrement, je veux dire. – Début 2009, c'était fin 2008, je suis arrivée à l'équilibre financier. C'était un business model 70-30 sur la pub et les ventes en kiosque. Et arrivé à cet équilibre-là et it was hard work. Je n'ai jamais connu une entreprise aussi compliquée. – Tu n'avais pas de formation journalistique, tu n'avais pas non plus de formation d'entrepreneuse de presse. – D'assaut. – Et donc, tu as avant tout écouté ton intuition, ton ambition. Et qu'est-ce que tu en tires de cette expérience de quatre ans, quatre, cinq ans ? – Hum… je peux te dire, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est une parole qui va peut-être paraître vaine pour les jeunes, mais tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Quand tu as une expérience, plus elle est costaud, et même quand elle n'est pas costaud, mais plus elle est costaud, plus il faut être entouré. Non seulement ton love circle, mais une équipe sur laquelle tu as de la complémentarité, sur laquelle il y a une vision de l'engagement qui est la même. Et pendant très longtemps dans ma carrière, je me suis dit « I can do everything by myself ». Je n'ai pas besoin des gens. Tu ne veux pas ? Je fais. Je sais que j'ai la capacité de réaliser tout ce que je dis que je vais faire. Mais au-delà de ça, à quel prix tu peux… Même, je me rappelle à l'époque, 2008, j'avais 27, 28 ans, j'allais dîner avec des amis, je m'endormais à table. Oui. Épuisée par le travail. Et je peux te dire que je n'ai pas une énergie commune. Oui, ça se sent. Il y a des gens, quand ils me regardent, ils me disent « Mais tu fais comment ? » Je n'ai pas une énergie commune, je m'endormais à table. Donc, ça a été très formateur, je pense. Tu sais, dans les expériences de vie, on t'a dit « Il faut te frotter aux limites de toi-même pour voir où est-ce que tu veux aller et comment tu veux t'aimer. » C'était très formateur pour ça. Et c'était assez extraordinaire que pendant 4 ou 5 ans, tu restais sur le même territoire. Mais en même temps, je voyageais beaucoup. Je voyageais beaucoup. En tant que pratiquement seul entrepreneur de la Caraïbe qui éditait un magazine, un support de presse, Trilin, puisque Bsmart était Trilin, j'avais un réseau, non seulement caribien, mais mondial, et je voyageais énormément. Donc, ça ne me posait pas de problème de rester sur le territoire. Et je me disais à un moment ou à un autre, « They're gonna get their shit together. » Je vais trouver des associés comme moi. Comme on dit, je suis peine illuminée. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui se seraient rapprochés. Je disais tout le temps, mais je suis open pour des partenariats. Et donc, je me suis ancrée là pendant quatre ans. Toujours pas. Toujours pas. Je me disais, « Ouais, en fait, tu es géante, tu es géniale, comment tu fais ? » Je me disais, « Tu veux partager ? » Oui. Et après, le naturel est revenu. Ça a été l'Organisation des États américains. Oui. Donc, une mission d'observatrice électorale. C'est ça ? Dès mission. Dès mission. Alors, après 2009, il y a eu 2009. Oui. Il y a eu 2009, effectivement. Il y a eu 2009 qui a marqué la fin de Bismarck. La grande… Le grand mouvement de protestation populaire contre la vie chère, mais contre la dépossession aussi de cette erreur de son avenir. Parce que c'est plus que… Il ne faut pas juste s'arrêter à ça. Et j'ai même accompagné aussi l'un des syndicats sur la clarification de sa ligne de communication, etc. Et après, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, non, c'est bon, Martinique et Zénaf. Déçu du résultat de cette mobilisation générale. Non seulement déçu du résultat, mais déçu de la prise en main, déçu du fait que le mouvement ait été phagocyté par des légos. Oui. Et je me suis dit, non plus, nous, Martinique, avons tellement de mal à nous réveiller. Je me suis dit, tout ça pour ça ? Oui. Donc, je me suis dit, non, c'est bon, elle me donne, je m'en vais. Alors, raconte-nous justement l'Organisation des États américains qui est une organisation, donc… Oui, ils sont basés à Washington. On va voir la page d'accueil de leur site internet. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour… Alors, l'OAS, c'est en anglais. C'est ça. Organisation of American States. L'OAS en français. Qu'est-ce que tu faisais ? Mais en fait, pour le secrétaire, c'est les missions d'observation électorale qui est de veiller au bon respect de la gouvernance et de l'équité démocratique dans les pays où la démocratie, soit elle est jeune, soit elle est à risque. Et donc, je faisais de la coordination de mission. Donc, on m'a signé un département et donc, j'avais une team d'observateurs que je devais coacher, manager. Quand ils faisaient remonter des anomalies, j'allais voir les organismes de la société civile, les organismes politiques, etc., discuter avec eux, vérifier que si c'était le cas, faire remonter aussi au secrétariat pour que des réserves soient mises sur l'intégrité du vote. Et comme ça, je crois que j'ai dû voir cinq, six pays d'Amérique latine, un truc comme ça. Et de voir aussi à quel point le rôle de la société civile est important. Ces associations de défense, ces partis, etc., c'est hyper important. Le rôle de toutes les couches de la population. Et c'est là qu'a commencé à émerger ce vocable des voix muettes. Ces couches de la population qu'on n'écoute pas. On vient avec leur carte électorale, on dit, oui, mais j'ai été mandatée par telle personne, je vote ce que je veux. Donc, voilà. Après, tu es revenu à tes racines haïtiennes, tes racines paternelles. Oui, c'était une fondation. « Être haïtiennes ». Alors, « Être haïtiennes », c'est la fondation « Être haïtiennes » de promotion de l'entrepreneuriat. Ils avaient un programme de promotion de l'entrepreneuriat mobile dans tous les départements du pays qui était soutenu par pas mal de fondations américaines et les bailleurs de fonds USAID et tout. Et donc, j'étais directrice intérim de cette organisation-là, veillée à l'atteinte des résultats au déploiement correct, etc. Et ça facilitait que même si je ne parlais pas le créole haïtien, mais ça facilitait que je parle créole. Ça a été une expérience humaine hyper enrichissante et aussi très difficile parce que Haïti a une ambivalence. Ça reste le pays de la Caribe le plus pauvre mais aussi le plus fier. L'un des plus créatifs. L'un des plus créatifs mais le plus fier d'avoir ouvert la voie de l'indépendance. Donc, tu viens de notre pays de la Caraïbe, on te dit oui, j'entends qu'on n'est pas en terre mais moi, en tant qu'identité, je n'ai rien à prendre de toi. Alors, complètement différente comme expérience. Saint-Martin. Oui, le port de Saint-Martin. Le port de Saint-Martin. J'étais responsable Customer Relationship Management. Je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit ça. Relation client. Relation client avec les partenaires, etc. On allait dans les salons et les contacts que tu fais, justement, que ça se transforme en piste business. Donc, Saint-Martin, c'est une belle île et à l'époque, hyper connectée depuis Fiona. Fiona qui était un oracle, enfin, un cyclone. mais ça a dévasté les infrastructures et après, tu as eu le Covid qui est venu taper derrière, mais hyper connectée. Tu avais des vols du monde entier qui arrivaient à Saint-Martin. Donc, ça valait vachement le coup. Alors, on va parler maintenant de ta compétence d'accompagnement à l'export. Tu en as parlé un petit peu au début. Là, en l'occurrence, c'était deux missions, une en France et une au Panama, justement. Exactement. Alors, raconte-nous. Eh bien, comment est-ce qu'on appelle ça ? Ma soeur m'a sorti un terme que j'ai trouvé excellent. Mes zones de génie. Mes zones de génie, c'est l'observation, la créativité, les chiffres. Il y a ces trois-là et le relationnel. Quatre. Et du coup, je fais du benchmarking constamment. Benchmarking, c'est quoi ? C'est de l'observation de terrain. Je fais de l'observation de terrain, je prends des notes, je prends des photos. Qu'est-ce qui existe ? Comment on fait ? Comment on peut mieux faire ? Il y a des expériences surprenantes, des découvertes surprenantes avec ce store, ce magasin au Canada spécialisé dans les hot sauce, les sauces pimentées. Exactement. C'est une chaîne de magasins, pas juste un magasin. et autour du piment. Ce n'est pas que les hot sauce, c'est autour du piment et c'est même plus autour du piment, c'est autour de la culture du piment. C'est-à-dire qu'ils vendent des t-shirts où c'est écrit Hot Hatch à Chili, tu vois. Ils vont te vendre des jeux de cartes où tu testes ta culture piment. Ils vont te vendre des snacks avec du piment. On le voit là, d'ailleurs. Exactement. Ils vont te vendre des confiseries avec du piment dedans. Donc, ah non, quand je suis arrivée là, je me suis dit et c'est un outlet store, c'est les magasins d'usines. Donc, ça veut dire que les art stores, ce sont des marques qui sont bien établies et qui veulent proposer des produits démarqués qui y vont. Et là, là, je me suis dit, j'ai commencé à poser comment on dit, un zi-tata, un tout qui nante, hein ? Donc, zi-tata, bon, non. Voilà. Poser des questions aux gars, alors, quelle est votre catégorisation des piments ? Est-ce que c'est par force ? Est-ce que c'est par type de flaveur ? Est-ce que, etc. Non, non. Mais alors, est-ce que c'est classé par destination ? Non, non. J'ai dit, mais comment vous accompagnez le consommateur dans la découverte ? Là, il faut regarder au dos. J'ai dit, il y a 150 sources là, il faut que je regarde au dos ? Oui. J'ai dit, mais en fait, tu ne peux pas faire du push marketing, mais on a un rôle à jouer. Donc, c'est un concept intéressant, mais qui est améliorable, quoi. Non seulement, il est améliorable, parce que, quoi qu'on dise, la force commerciale, ton store, ton magasin, il va se développer parce que tu as du conseil commercial derrière. Aujourd'hui, les magasins, comme les Amazon Store, ils se développent uniquement sur des produits basiques. Tous les produits qui rentrent sur le haut de la chaîne de Maslow, c'est parce que tu as besoin de conseil. Ce n'est pas compliqué. Tu vends un art de vivre. Bien sûr. Donc, là où on a un rôle à jouer, c'est non seulement à proposer des produits, mais à proposer du conseil, à proposer de l'expertise au tir de cette culture piment qui fait partie de notre ADN. Tout à fait. Donc, là, tu lui proposes une journée partout où tu as dit, vous avez des spécialistes du piment pour vous expliquer quelles sont les saveurs autour des catégories de piment, comment les utiliser, comment les utiliser facilement dans votre quotidien, pas juste pour épater les potes, et pour dire qu'on va se faire une kill party ou on va tuer nos papys. Tu vois ? Ça veut dire que pour nous, il y a aussi, à travers la valorisation de nos produits, parce qu'on a des produits qui sont particulièrement originaux, spécifiques à chez nous, il y a des choses à faire. Il y a des possibilités. Pour moi, il y a plus que des choses à faire. Au Panama, j'avais accompagné deux entreprises pour trouver des partenaires de production. Ça veut dire qu'ils voulaient exporter, ils se sont rendus, quand on a fait le calcul, je leur ai fait le riz, tu te fais de faisabilité, leurs produits arrivaient artificiellement chers sur l'Amérique du Nord et notamment en Amérique du Sud. Donc, il a été question d'identifier de quel point ça devenait rentable et compétitif de produire pour pouvoir fournir la zone. Et on a rencontré des partenaires au Panama et moi, j'ai dit, mais voilà, ils ont des bons prix. En termes logistiques, ils sont hyper connectés. Ils ont pas mal d'accords de facilitation du commerce. Donc, voilà. Donc, pour nous, l'opportunité est là, mais après, là où on doit se poser la question, c'est sur la constance, sur l'approvisionnement de la ressource. Sécuriser une ressource qui est constante. Tu peux pas dire que tu produis 3 mois de l'année et le reste en panier à 1, sauf si tu veux le marketer comme un produit de saison ou un produit rare et à ce moment-là, tu dis que tu l'as, mais là, il faut travailler sur ton branding à fond et que tu l'as 3 mois de l'année. Soit tu t'organises pour avoir une vraie politique de développement territorial sur ce type de culture à forte valeur ajoutée et là, tu as des hectares, tu travailles avec la classe à faire, tu travailles avec la chambre d'agri, etc. Alors, on a vu l'accompagnement à l'export qui est une de tes expertises. On va voir aussi là l'expertise packaging que tu as aussi développée. Donc, tu aides en fait des marques, des entreprises à concevoir les emballages. Concevoir les emballages et mettre des messages dedans. Mettre des messages, comme on dit, la « ou attitude ». « Ou », c'est séduire. Wow ! Non, on ne dit pas « wow », on dit « ou » W-O-O. Donc, c'est « ou ». W-O-O. C'est « ou » « to seduce ». Et c'est donner envie à la personne. La personne qui est dans un geste instinctif, elle est dans un magasin ou elle est à un endroit, elle n'a pas encore vu c'est quoi, mais elle a déjà la main dessus. C'est ça, le truc. Il y a eu aussi l'expérience Guadeloupe Premium. Alors, c'est un concept, quelque chose que tu as conçu toi. Pour le compte de la région Guadeloupe à la ville de Saint-Malo lors de la route du Rhum. Donc là, on voit effectivement quelques-uns des entrepreneurs, entrepreneurs qui vous ont fait confiance. Tout à fait. 28 artisans. On voit là le stand en fait qui a été la boutique éphémère qui a été installé à Saint-Malo avec, je suppose, des logos ou des... Exactement. Alors, c'était... J'ai habillé tout le pontion du mur, enfin, du bouffe avec une histoire. Donc, une histoire sur les artisans, une histoire sur la culture, une histoire, etc. Donc, la personne qui faisait le tour, puisqu'en fait, c'était un stand qui était central, qui faisait le tour, elle découvrait cette culture guadeloupéenne, elle découvrait un peu de l'identité créole aussi. On va voir d'ailleurs l'entrée du magasin, toujours à Saint-Malo. Et puis, on va voir aussi l'intérieur avec un effort particulier sur les couleurs. Voilà. Il faut faire rêver, en fait, quand on... Mais toujours. Mais toujours. Et c'est pour ça que c'est important, et je dis ça à tout le monde, de cultiver l'enfant qui est en soi. Oui. L'enfant qui est en soi doit vous donner une capacité à ouvrir les yeux, à vous émerveiller, une capacité créatrice à n'une autre part. Là, je me suis dit, on est dans une épopée nautique. Donc, j'ai travaillé avec le graphiste en tant que directrice artistique sur la direction de ce truc-là et avoir... On a intégré du street art de Guadeloupe qu'on a un peu tweaked pour pouvoir le transformer un peu comme comme Hélios ou un peu comme le roi des mers, comme Poséidon qui donne la direction et qui favorise les vents. On va voir une dernière photo. Et donc, celle-ci, on est toujours sur Saint-Malo, là ? On est toujours sur Saint-Malo. En fait, c'était du multi-univers. Donc, on avait quatre catégories produits. Il y avait des arts vivants, des arts picturaux, donc avec les tableaux, les arts vivants avec du culinaire, etc., des produits de bouche. Il y avait aussi l'art vestimentaire. Il y avait de la mode du prêt-à-porter. Et il y avait aussi... C'était quoi l'autre catégorie ? I don't remember. Mais voilà, c'était ça. Et c'était de leur trouver aussi des partenaires commerciaux qui auraient envie de les référencer. Donc, inviter Maisons du Monde, etc. Un gros travail de lead sur LinkedIn et autres pour inviter les professionnels à venir visiter, que ce soit en digital ou en physique, s'ils le pouvaient, parce que ça reste quand même une belle aventure humaine, la route du Romain, sur place pour venir découvrir. Comment est-ce que ça a été accueilli, ce concept de Guadeloupe Premium à Saint-Malo ? Les gens étaient super contents. Après, je pense que là où on a gagné, c'est que la route du Rom soit au-delà de l'événement de promotion, ça soit vraiment un pont commercial. Et pas que pour les produits de bouche. Et pas que pour les produits qui font cliché. Là, quand je suis allée à Saint-Malo, j'ai trouvé qu'on avait un public qui était focalisé sur les accras, le Rom. Alors, certes, la route du Rom m'a mis, je ne vais pas t'en vouloir. Mais autre ça, c'est ce qu'on dit aussi à Chip Trills, c'est le fait qu'ils voulaient la carte postale. Donc, découvrir au-delà de la carte postale, ils ont adoré, mais en termes de conversion d'achat, ce n'était pas ça. Alors, il y a une mixité très étroite entre ton parcours professionnel et tes passions. On s'en est rendu compte. Et on va continuer à le voir dans la rubrique politique. Alors, on va parler de tes engagements, de toute cette passion autour de la Caraïbe, autour de la Grande Caraïbe, mais aussi autour de la culture, du terroir, du patrimoine de chez nous. Et on va commencer par parler de... Ce n'est pas très ancien, c'est peut-être même encore en cours, Piquanga. Oui, ah non, non. We're done. Piquanga, ça... Donc, on va voir le logo ici. Exactement. Ben, sublime ton terroir. Ben, j'ai tout dit. J'ai tout dit. C'est l'objectif de poser des ponts entre l'artisanat et tous les secteurs économiques. On va voir d'ailleurs quelques-uns de ce que tu proposais, quelques-unes des produits que tu proposais, là, par exemple. les paniers gourmands pour les CSE, pour les particuliers, pour les touristes. Mais j'avais aussi une ligne de produits pour l'industrie hôtelier. J'avais une ligne de produits aussi pour l'éducation, etc. Donc, c'est vraiment... C'est l'objectif... On a vu tout à l'heure le « made in » ici, bien goignopé. J'avais compris. Mais l'objectif, c'est ce qu'on appelle le « storytelling ». Les gens kiffent ce genre de petit truc-là. Quand ils tombent dessus, ils te disent « Mais je veux l'étiquette ! » C'est des choses quand tu proposes, quand tu offres ta culture, tu as envie que la personne, elle dise « Waouh ! » comme toi. Et pas seulement quand elle a ouvert le paquet. L'objectif, c'est de valoriser et d'offrir des débouchés en fait à des productions artisanales du terroir. C'est exactement ça. Et de donner aussi une visibilité à tous ces artisans qui travaillent dur. De les professionnaliser aussi sur le packaging, même si à cette époque-là, je le faisais en mode ONG. Mais l'idée, c'est que ça soit beau, que ça soit facilement facilité, la mémorisation spontanée. Des fois, les gens, ils me sortent des noms. Je lui ai dit « Mais Bougamouin, tu ne peux pas. Tu n'es pas de la Guadeloupe. Qu'ils n'ont qu'à prononcer ça. » Je lui ai dit « Au bout d'un moment, même en créole, il y a des mots courts. Facile, la vie des gens, c'est-à-dire. » Et c'est ça, c'est pousser la réflexion, même si je ne suis pas décisionnaire. Mais au bout d'un moment, c'est créer un débat. Ta culture, tu veux qu'elle dépasse tes frontières, ton identité, tu y crois, etc. Mais fais en sorte, facilite aux gens dans le fait qu'une fois que c'est entré dans ta tête, il n'y a pas qu'à sautille. Alors, ça fonctionne beaucoup pour les fêtes. Avec, en l'occurrence, un marché de Noël digital. Le premier marché digital de la Guadeloupe. Ça, j'avais d'obligation. Ça, c'était il y a quoi ? Il y a 3-4 ans ? Non, 2 ans, je crois. Moana va avoir 3 ans. J'étais enceinte, d'ailleurs. Comment ça a été accueilli ? Parce que le passage à l'achat, à l'acte d'achat, via le digital, surtout sur des sites marchands qui sont de chez nous, parfois, on hésite. En fait, je pense, là où on a fait l'erreur, c'est qu'on a 3 accès. J'étais avec une boîte de com, Majorprod, et des filles très compétentes, mais on a 3 accès à la communication sur nos départements. On aurait dû accès à la communication uniquement sur la diaspora. Parce que c'est eux qui sont les plus friands de retrouver des produits. Le local, il n'a pas peur d'aller à un marché à Déa, à Grande-Rivière. Tu vois, il t'a promené. Il va te dire pourquoi je vais commander sur Internet en paix à lait en lait. Alors que celui qui est dans la diaspora, il te dit, c'est pas grave. J'avais des gens sur Pikanga qui commandaient du Japon. Tu paies 60 euros de frais de porte, tu te dis, enfou, aïe. C'est pas grave, je ne vais pas le retrouver. Et il y a des jours, je vais me retrouver à mettre mon zouk rétro, je n'ai pas la morale, j'ai bien envie d'avoir mon petit truc avec moi. Tu ne nous as pas dit Pikanga, ça vient d'où, ça veut dire quoi ? Alors, j'ai twisté un peu la prononciation parce que c'est le Pikanga qui est un légume terroir d'antan. En Guadeloupe. Chez nous aussi, on le retrouve avec l'aché cochon, d'aube, etc. Et on fait même des accras de Pikanga. Un jour, je suis allée dans un restaurant, il m'a dit, oui, on a des accras de Pikanga au menu. J'ai fait, c'est un légume ? Il m'a dit, oui, un légume terroir. Alors, j'ai dit, mais vous y montez. Je trouvais ça super bon et j'ai dit, j'ai rajouté le Y parce que ça faisait Jumanji. Et puis, il y avait aussi des produits dérivés à Pikanga. Tu as par exemple fait des… Ça, ça fait partie de l'expertise. Alors, ce n'était pas sous le vocable Pikanga, mais l'expertise export où je t'habille un stand dans ta signature de marque et dans ta signature culturelle si tu as envie avec du mobilier. Mais il y a quand même un lien, il y a un lien entre la valorisation du terroir et… Bien sûr, il y a un lien. On a participé, Pikanga a participé avec la région Guadeloupe à Carifesta en 2018 qui était à Trinidad. Et je vous dis, je vais leur en mettre plein les yeux avec une scénique de stand. Et les gens, quand ils rentraient là, ils se disaient, mais c'est quelle destination ? Eh bien, voilà, c'est la Guadeloupe, c'est le French West Indies. Et ils s'identifiaient, ils me disaient, mais we got the same things. Et pour la Martinique, c'est quand ? Eh bien, écoute, j'ai rendez-vous là avec la collectivité. Donc, je leur prépare un planning d'opération sur l'année. On va voir qui est-ce qui jump on board. Alors ça, c'est la valorisation du terroir. Mais ton dada du moment, on va dire, ton chouval bois du moment, c'est My Caribbean Family, ma famille caribéenne. Donc, ce sont des cahiers de textes ? C'est plus que des cahiers de textes, la maison d'édition que j'ai créée. Alors, je crois que je fais un exemple avec toi. Oui. La maison d'édition que j'ai créée s'appelle Epitome. Epitome, c'est un extrait de quelque chose, un extrait d'une histoire. Oui. On voit d'ailleurs, on a aussi le visuel là. Et tu ne peux pas travailler sur la culture si à un moment ou à un autre, tu ne la dissocies pas de l'identité. Et tu n'es pas clair dans ton discours de les deux ont leur voix. Les deux sont sur des axes différents, même s'il y a des ponts. Quand tu as des enfants, puisque j'ai fait Acte pour l'Humanité, j'ai eu trois enfants, donc pour tout ça, mon qui panique, il faut se dire merci. Et mes enfants qui grandissent, auxquels je parle plusieurs langues, auxquels je parle du créole, et qu'ils se posent aussi des questions, je veux qu'ils soient sûrs de qui ils sont, quelle est leur identité. Je veux qu'ils fassent aussi la distinction avec leur savoir-vivre et leur culture. D'où l'utilisation du mot famille qui est plus large que la famille, le noyau. C'est ça. Mais c'est carrément tout ce qui nous réunit. On l'a dit, la culture, le patrimoine. Toute la région Caraïbe, la grande Caraïbe. On va voir quelques exemples de ce que tu... Alors oui, d'abord, il y a eu un crowdfunding, donc un appel de fonds sur Internet. public, vous croyez au vocable, apprendre les guayaves avant les pommes, jump in. Et c'est ça, c'est nos enfants, on est dans un système scolaire où on n'a pas de contenu local. Si ce n'était pas pour des enseignants engagés, on a un contenu pédagogique. Tu fermes les yeux, tu crois être en France. C'est une aberration. Même s'il y a eu des progrès, le fait, mais ce n'est pas la marge Oui, mais il y a eu des progrès, mais aujourd'hui, on n'est toujours pas quand tu apprends, ok, tu as une nationalité française, mais l'historique de ton territoire, on te l'apprend, non. Donc là, je me suis dit, c'est important qu'au-delà de ce que les enfants apprennent dans le programme, ils puissent s'approprier leur identité, s'ancrer dans leur culture, dans leur espace géographique. 8 millions de euros réunis via la plateforme Ulule, en combien de temps ? Mais toutes les campagnes sur Ulule, c'est minimum un mois. Moi, j'ai fait un mois, je n'ai pas voulu étendre, mais c'était un mois, un mois avec, je pense qu'il y a des gens qui sont venus à me détester sur WhatsApp. Donc on va voir le contenu de ces cahiers de texte. Parce que c'était la campagne médias. Le soutien de France Antille, en l'occurrence ici, le soutien des médias, à la fois Martinique et Guadeloupe, d'ailleurs, à fondre à nos enfants les Goyaves avant les Pommes. C'est un peu logique, c'est un peu comme nos ancêtres, les Gaulois, qui ne sont pas nos ancêtres. On va voir cette petite vidéo où tu feuillettes le cahier de texte pour voir un petit peu ce qu'on y trouve. En fait, on est sur un petit format adapté aux enfants et il y a en fait une espèce de voyage à travers la Caraïbe. On découvre plusieurs îles. On va voir là, par exemple, Saint-Vincent et les Grenadines. Avec chaque fois, des références culturelles aux îles concernées. Des références culturelles. Et puis, un petit gimmick en bas de la page sur qu'est-ce qu'on partage. Oui, chère. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a en commun ? Ça peut être une appétence pour un type de plat. Ça peut être une musique, un type de danse. On partage le bel air avec Sainte-Lucie. On est plus proche qu'on imagine, mais il faut le mettre en lumière. Plus proche, d'ailleurs, sur la carte, on se rend compte de la proximité. On le sait, mais on ne la met pas véritablement en valeur, cette proximité qui existe géographiquement entre toutes ces îles. Et puis, tout ce partage de langues, de cultures qu'on trouve ici. 45 millions d'habitants sur l'ensemble de la Caraïbe. 45 millions d'habitants et presque 12 millions d'habitants qui parlent créole. On n'est pas une mino... Les gens ne se rendent pas compte. On n'en parle pas suffisamment. C'est pour ça que je dis ça. Ça sert les intérêts de montrer que tu es isolé. Tu es tout seul sous ton petit caillou. Qui sont au caddie ? Vous êtes 400 000. Ils ont tout cas mode. de toute façon. Et puis, puisqu'on parlait de nos ancêtres les Gaulois, là, on se rend compte qu'il y a des Gaulois, certes. On va revenir un peu en arrière, David. Il y a des Gaulois, certes, mais il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Puisqu'on a quasiment des origines qui viennent du monde entier. Le monde se trouve dans la Caraïbe. Pour moi, c'est ça. Quand on dit le lieu du tout monde, c'est littéral pour moi. Le monde entier se retrouve dans la Caraïbe. On a de l'Asie, on a de l'Europe, on a de l'Afrique, on a, il n'y a que l'Australie, et encore, mais l'Océanie est représentée puisqu'il y a eu la migration des peuples premiers. Donc, on a tout ça là. Et on est une identité qui est surchargée de toutes ces composantes et ADN, et génétiques, et également identitaires et culturelles. On va terminer avec cette illustration justement de la culture caribéenne. Célébrons notre culture, célébrons notre culture, et on retrouve là aussi un certain nombre de références. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce cahier de textes, Linda ? Vous le trouvez, c'est, je vais faire ma petite manine, chez les bons libraires. Donc, on le trouve à Cultura, on le trouve aussi à la FNAC, on le trouve aussi chez Carrefour, Place d'Armes, où c'est le clé ? On peut aussi le commander en ligne ? On peut aussi le commander en ligne. Donc, il y a un site « Ma famille caribéenne » ? Alors, sur le WhatsApp, le 0691 288 026, il y a la boutique WhatsApp, ou sinon, tu nous envoies un message si tu veux le commander et le faire expédier, par exemple, et ça, on peut le faire pour toi. Donc, et vraiment, à travers le crowdfunding, on s'est rendu compte que notre diaspora, elle est vraiment en attente. Nous sommes en attente de ça, mais eux aussi qui sont là-bas, qu'ils aient des enfants ou pas, ils ont besoin d'éléments qui les raccrochent à ce qui fait d'eux des individus complets, des individus différents et uniques. Oui. Alors, on sait que tu as des idées en permanence. Donc là, les éditions Epitome, c'est pour le moment « Ma famille caribéenne » ? C'est « Ma famille caribéenne » mais fin d'année, c'est un cherche-et-trouve pour les enfants sur la Caraïbe. Cherche-et-trouve. Cherche-et-trouve. Où est Charlie ? Tu vois, le mot Charlie ? Un cherche-et-trouve sur la Caraïbe, un memory game. Donc, c'est d'autres jeux pour faire en sorte que cette identité créole et cette culture caribéenne, tu l'adoptes et tu la découvres sans t'en rendre compte. Et tout ça, donc tu mènes en fait deux fronts Epitome et Pityanga ? Non, alors Pityanga, non, mais ma boîte de conseil où je fais de l'accompagnement à export et également de la direction éthérine puisque quand il y a une structure qui a besoin de mettre en place un management changement en attendant d'avoir quelqu'un qui reste sur le long terme, tu peux faire appel à mes services. Donc là, je suis sur une mission de trois mois avec un paramédical justement. Sur quel territoire ? Sur la Guadeloupe, sur l'île des dépendances et c'est déjà très prenant. Donc, je me donne, j'ai un time frame, j'ai une fenêtre, je me donne un objectif pour que tous les supports soient référencés sur là où il y a de la grosse diaspora. Merci Linda, Linda Francisque. On a pu constater effectivement la richesse de ton parcours et on sait que ce n'est pas fini puisque tu es encore très jeune, n'est-ce pas ? Jeune maman de trois enfants comme j'ai lu sur France Antti. Merci beaucoup. Jeune maman de trois enfants. Je voulais dire un dernier mot. Je pense que c'est important, ces passages médiatiques pour lancer le message « Je veux raconter notre histoire par nous, de notre perspective. Tu es un chanteur de la culture, tu es un chanteur du patrimoine, un ambassadeur. Tu veux perpétuer des savoirs, rapproche-toi de nous. Facilite-moi. Moi, je fais un travail de recherche constamment. Ça ne veut pas dire que le travail de recherche, ce qui est disponible et notamment en ligne, c'est forcément ce qui est vrai. Ce n'est pas forcément ce qui est à jour. Il y a pas mal de héros notamment qui passent à l'as parce qu'ils ne sont pas médiatisables. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à créer notre panthéon de héros parce qu'il y a des choses qui passent facilement à la télé et dans les médias et il y en a d'autres qui passent à l'as. Une adresse internet ou un... Oui, epitome.édition avec S arroba gmail.com Epitome, E-P-I-T-O-M-E Oui, E-P-I-T-O-M-E .édition arroba gmail.com Vous avez... Voilà, vous avez un savoir soit culinaire, soit sur les plantes médicinales. Je fais la même chose, la même démarche en Jamaïque, à Sainte-Lucie, etc. Envoyez-nous un message. Faites-vous identifier, rentrez dans notre comité éditorial consultatif pour charger, pour nourrir ces supports-là avec du vrai contenu, du contenu fidèle. Merci beaucoup, Linda. On va se retrouver prochainement, je pense, en Martinique puisque tu reviens de temps en temps. Certainement, certainement. Et merci vraiment à toi, Jean-Marc, de m'avoir donné une voix sur ton émission auprès de tes auditeurs. Et... Téléspectateurs, en l'occurrence. Voilà, téléspectateurs. Merci à Zizitata pour ce travail de fond. Zitata. Zitata. Ah ben, tu vois, c'est moi qui dis Zitata et Zitata. Zitata, c'est la gueule. D'accord. Merci à Zitata pour ce travail de valorisation des personnages, de la culture aussi et d'animation sur les territoires de la Martinique qui est absolument nécessaire. Merci beaucoup à toi et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada